Le Netanyahou a raison, c'est un incident, dans une série d'incidents depuis peut-être une dizaine d'années, qui a lieu à cause de la grande question de la responsabilité jordanienne de ce qui se passe sur le mont du Temple. Avi Pazner, bonjour Becker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je le disais, je l'expliquais tout à l'heure. Alors, il s'est produit un incident, apparemment un incident diplomatique assez sérieux entre Israël et la Jordanie. Benjamin Netanyahou essaye de le minimiser. Comment vous, avec votre expérience de diplomate, comment vous expliquez ce qui s'est passé hier entre Israël et la Jordanie ? Écoutez, moi je crois que Netanyahou a raison. C'est un incident, dans une série d'incidents depuis, je dirais, peut-être une dizaine d'années, qui a lieu à cause de la grande question de la responsabilité jordanienne de ce qui se passe sur le mont du Temple. Vous savez que dans l'accord signé en 94 entre Israël et la Jordanie, il était stipulé que la Jordanie serait responsable de ce qui se passe, de toute l'activité sur le mont du Temple, parce qu'on ne pouvait pas donner la responsabilité aux Palestiniens, et qu'on ne voulait pas donner la responsabilité à quelqu'un d'autre. Mais voilà, au cours des ans, il y a eu des tas de malentendus, pas seulement du temps de Netanyahou d'ailleurs, aussi du temps d'Eode Holmer et du temps de Sharon. Il y a eu des malentendus, parce que la Jordanie prend ce rôle très sérieusement. Chaque fois que la Jordanie croit qu'Israël fait quelque chose qui dévie de cet accord, eh bien, il y a tension diplomatique. Cette fois-ci, c'est sur le fond de la visite du prince héritier jordanien, qui aurait dû visiter aussi le mont du Temple, mais qui a insisté, la Jordanie, c'est que beaucoup d'agents jordaniens armés l'accompagnent dans cette visite, évidemment. Alors, c'est quelque chose... Pardon ? Avis, puisque vous parlez de cette visite qui apparemment a déclenché cet incident diplomatique, est-ce que finalement, lorsque le prince héritier est refoulé à la frontière au pont Allenby, parce qu'il y a trop d'hommes de sécurité, c'est une décision, je suppose, qui a été prise au plus haut niveau. Ça veut dire, vu justement la sensibilité, le prince héritier, le mont du Temple, il devait arriver sur le mont du Temple. Donc, c'est Benjamin Netanyahou, quelqu'un de proche qui a pris une telle décision, n'est-ce pas ? Ça, je ne peux pas vous le confirmer, Daniel. Je ne peux pas vous le confirmer, parce que souvent, il arrive que des décisions sont prises et que les gens qui prennent des décisions, des fois, n'en comprennent pas la portée et que ce sont, par exemple, que ces décisions ont pu être prises, non pas au niveau de Netanyahou, mais plus bas que ça, à un niveau sécuritaire tel ou autre. Ça, je ne peux pas vous le dire. Mais même si ça a été pris par Netanyahou et que la décision, évidemment, de ne pas laisser l'avion de Netanyahou survoler l'Arjordanie, là, oui, cette décision a été prise par le roi Abdallah. Ce n'est pas le genre d'incident, Daniel, qui peut influencer à long terme les relations entre Israël et l'Arjordanie. Et comme je vous l'ai dit, ces relations ne sont pas de bonnes relations de voisinage qu'on peut espérer entre un État et un autre. Il faut bien comprendre que, premièrement, en Jordanie, 65 ou 68 % de la population est palestinienne, ce qui crée un tas de pression sur le roi et sur son gouvernement. Deuxièmement, que cette question du monde du Temple est extrêmement épineuse. Et donc, les relations, au grand jour, ne sont pas très bonnes. Mais il y a d'autres... Un autre... Pardon ? Oui. Est-ce qu'à vie, il a été avancé hier que des responsables politiques israéliens auraient pu influencer la décision du roi Abdallah de Jordanie de torpiller la visite du Premier ministre sur Abu Dhabi ? Est-ce que vous pensez que c'est possible que des gens comme Yaïr Lapide ou comme Ehud Barak aient téléphoné, puis levé le téléphone et au roi Abdallah lui dire « Fais tout pour empêcher que le Premier ministre ne se rende à Abu Dhabi ? » Je ne crois pas à cette théorie conspirative. Et la réalité suffit pour expliquer ce qui s'est passé. Et je vous rappelle que nous avons eu tellement d'incidents de ce genre. Enfin, pas exactement. La même chose, rappelez-vous les incidents lorsque nous avons voulu mettre des mesures de sécurité sur le mont du Temple. Il s'en est suivi des semaines de tensions avec la Jordanie. Rappelez-vous les incidents dans lesquels des agents de sécurité israélien de l'ambassade à Hamman ont tiré sur quelqu'un et l'ont tué. En fait, il y a entre Israël et la Jordanie toute une histoire, toute une histoire de tensions diplomatiques qui provient du fait que ces deux pays sont dans des positions extrêmement délicates. Comme je vous l'ai dit, il y a le mont du Temple, il y a la présence massive palestinienne en Jordanie. Ce qui fait, c'est qu'il faut maintenir beaucoup de ces relations en privé, pas sur le public. Et je peux vous assurer, Daniel, je peux vous assurer qu'au-dessous du radar, comme l'on dit, il y a de très fortes relations entre la Jordanie et Israël parce que nous avons un grand intérêt commun. L'intérêt commun, c'est la stabilité de la région. L'intérêt commun, c'est la menace iranienne, la menace aussi de l'islam extrémiste. Il y a beaucoup, beaucoup de contacts à des niveaux de travail. C'est vrai que Netanyahou et le roi Abdallah se parlent peu en public. Peut-être se parlent-ils en privé. Mais en tout cas, je peux vous assurer qu'il se trame beaucoup de choses entre la Jordanie et Israël. Mais les relations publiques ne sont pas bonnes. Elles ne sont simplement pas bonnes. Rappelez-vous aussi qu'il y a deux ou trois ans, on avait une petite enclave israélienne en Jordanie qui était importante pour les agricultures d'Israël. Eh bien, la Jordanie a insisté que, d'après les stipulations de l'accord de paix, on les rende à la Jordanie. Pour la Jordanie, ça n'avait aucune importance. Pour nous, c'était important. Malgré cela, la Jordanie a voulu démontrer qu'elle avait une ligne dure publique envers Israël. Ce qui s'est passé hier, c'est la continuation de cette ligne, de cette confrontation diplomatique entre les deux pays, qui, à mon avis, va continuer, tant qu'il y aura deux tiers de Jordaniens qui sont palestiniens, tant qu'il n'y aura pas de processus de paix. Et même s'il y a un processus de paix, je ne vois pas dans l'immédiat qu'il peut y avoir publiquement une amélioration des relations avec la Jordanie, qui, encore une fois, je vous le dis, sont bonnes en dessous du radar. Eh bien, Avi Pazner, merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous ce matin et de nous avoir aidé à mieux comprendre cet incident diplomatique qui a empêché la visite du Premier ministre Binyamin Netanyahou à Abu Dhabi, un incident diplomatique entre Israël et la Jordanie. Merci beaucoup, Avi, d'avoir été avec nous ce matin. Shabbat shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada